Salut à tous, bienvenue sur un nouveau Mister Test ici à Val Thorens pour l'ouverture de la station et de la saison, et vous voyez il fait très chaud, trop chaud. Avec moi un Head, le Head Rêve 80 Pro, 549 euros fixé, plaqué, c'est à noter quand même qu'il y a une plaque sur ce ski qui est un All Mountain, 80 au patin on est malgré tout, clairement sur un ski de piste avec des aptitudes pour aller taquiner un petit peu la poudreuse. La construction du ski c'est un noyau de bois, c'est un champ droit tout le long, avec une plaque titanale, la plaque titanale c'est parce que c'est le Pro, la version sans plaque titanale c'est le Rêve 80 normal. La technologie mis en avant sur cette sur cette gamme c'est la technologie ERA 3.0, l'idée en simplifiant c'est amener du rockeur là où on en a besoin, donc il y a un double rayon, il y a de la fibre active qui permet d'atténuer les vibrations au niveau du rockeur et voilà l'idée c'est que le ski tape le moins possible sur piste en spatule j'entends et qu'en même temps on est un mini rockeur pour passer là où il y a de la traffole ou de la poudre en tout cas de la neige souple et puis un petit peu plus de pivot aussi à plat. Dans les faits sur la neige ce ski est intéressant déjà parce qu'il est très très accessible c'est à dire qu'il y a un pivot important on peut se mettre en travers facilement il apparaît léger sous le pied donc la prise en main est simple on ne se sent pas pris dans un rayon on ne se sent pas agressé par le ski, on se sent très vite à l'aise. Ensuite c'est un ski qui est fluide qui est doux sur la neige qui va progressivement dans la courbe il n'y a pas de heurts il n'y a pas de répondant trop trop fort donc on est serein sur le ski on ne se sent jamais agressé jamais pris dans un rail alors on n'a pas une grosse prise en charge par la spatule c'est à dire que le ski commence à travailler à partir de là on va dire mais ensuite il nous emmène correctement dans la courbe facilement parce qu'il est quand même très souple et ça déroule c'est pas un ski qui est agressif c'est pas un ski qui est puissant c'est d'abord un ski qui se veut confortable et passe partout. Le point fort de ce ski je dirais qu'il est sécurisant et accessible on sent tout de suite très bien dessus comme je disais on a beaucoup de pivots la courbe est facile à mettre en place on taille on dérape tranquillement facilement avec du confort le toucher de neige est bon le ski glisse sans point dur petit défaut je trouve c'est en termes de stabilité on sent quand même la spatule à une certaine vitesse qui commence à taper à perdre un peu le ski pas vraiment plaqué sur la neige comme on pourrait l'espérer avec un pur ski de piste néanmoins on est sur un ski all mountain avec avec un minimum de rockeur je le préfère à vitesse moyenne et en virage moyen plutôt que soit très grande vitesse soit virage très court ou là il manque quand même un petit peu de réactivité il a c'est un ski qui a envie d'être d'être maniée en douceur et il vous amène sur la douceur toute façon par contre beaucoup beaucoup de confort tant qu'on pousse pas trop dans les limites dernier point c'est facile de prendre le l'angle même si la spatule c'est pas elle qui vous emmène très vite dans le virage une fois que vous êtes sur l'angle le ski n'a aucun problème il tient relativement bien il faut pas aller agresser de la grosse pente ou de la neige trop dure et par contre il se déforme facilement donc on est on est calé sur l'angle avec beaucoup de beaucoup de plaisir c'est un ski qui s'adresse à beaucoup de monde du skieur intermédiaire au bon skieur avec d'abord un premier intérêt c'est à dire le confort l'accessibilité et la sécurité